Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on ratappe un peu notre retard sur le cyclisme. On a trois courses à faire aujourd'hui, notamment Paris-Bourges. Il y a également le rugby, j'ai un retard de dingue en ce moment. J'ai un nombre de vidéos incalculables à faire. Il y a aussi la MotoGP, la F1, j'ai un retard de fou. Bon, on commence avec Paris-Bourges, avec une semaine de retard. On va revenir sur la classique Bérechon, sur la classique du Cher, avec cette 73e édition. Que s'est-il passé la semaine dernière sur cette course qui avait dû avant Paris-Tour ? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, c'est dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Si vous vous souvenez encore de ce qui s'est passé sur cette épreuve, si vous avez eu la chance de la voir, c'était sur Facebook. Je pense qu'elle est encore disponible même sur le Facebook de l'organisateur de la course. TikTok, le débrief après l'arrivée des courses à la mi-temps des matchs de rugby, à la fin des matchs de rugby, notamment des quarts de finale de la Coupe du Monde de Rugby. EPSO.0, c'est sur la plateforme de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. TikTok, on commence tout de suite avec ce Paris-Bourges, qui a eu un scénario plus classique qu'en 2022. Le Paris-Bourges 2023 est un petit peu plus ressemblant à ce qu'on a l'habitude d'avoir, c'est-à-dire avec une échappée qui part assez tôt à la sortie de G1 et qui va prendre 3 minutes 30, 4 minutes d'avance et ensuite qui va se faire attraper vraiment dans le final de la course dans les 10 derniers kilomètres. même si là, ça a été plus compliqué. C'est vrai qu'en 2022, on avait une course très animée parce que l'échappée n'avait jamais pris, je crois, plus de 2 minutes, 2 minutes 30 d'avance parce que Bisseger faisait peur l'année dernière dans l'échappée et surtout, on avait eu une échappée qui avait été reprise à Bué, c'est-à-dire à 50 kilomètres de la rive encore et la dernière heure de course avait été marquée par de multiples attaques, notamment Campenart. C'est vrai que du côté de l'autodestinie, on avait attaqué énormément de fois et on s'était bien planté dans le final. Bon, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette édition 2023 avec une échappée qui a failli ne pas se faire attraper grâce à un énorme travail d'Audris de Bond qui a tracté l'échappée dès l'arrivée dans le Sancerrois, c'est-à-dire à 100 kilomètres de l'arrivée, c'est lui vraiment qui passait les plus gros relais, c'est lui qui a fait les crémages dans cette échappée et derrière, ça a été un petit peu plus compliqué dans le Pluton qui a laissé un peu trop d'avance en fait à cette échappée. L'échappée a eu jusqu'à un peu plus de 4 minutes et ça, c'était trop et surtout, quand on a encore 3 minutes, 3 minutes 30 à 40 ventes de l'arrivée, c'est pas facile de revenir dans ce genre de situation et il a fallu rouler très très fort et en final, c'était un petit peu désorganisé parce qu'on a dû rouler sur un très gros rythme à partir de même tout ça long pour tenter de revenir sur les 3 hommes de tête à ce moment-là mais notamment Driss de Bond qui a fait un gros travail. Il aura juste manqué un peu de réserve physique en fait à Driss de Bond mais qui a bien fini l'année. Driss de Bond du côté d'Alpestine, de Codin. Dommage le final avec cette chute mais ça serait bien de retravailler un petit peu le parcours de ce Paris-Bourges. Alors je le dis, on a le même parcours quasiment depuis 25 ans. Sur Paris-Bourges, il y a eu très peu d'évolution. La seule différence, c'est que des fois, la Côte de Bué a été au classement de la montagne et désormais, la Côte de Bué n'est plus au classement de la montagne mais on pourrait densifier le parcours dans le Sancerrois, avoir plus de côtes, passer peut-être par les chemins de vigne également qui, je rappelle, les chemins de vigne dans le Sancerrois sont pour la plupart dans la région notamment de Verdigny des secteurs de chemin bétonné donc tout à fait praticable sans grande difficulté mais avec des belles côtes et des gros pourcentages. On pourrait avoir plus de côtes sur le parcours en milieu d'étape et puis surtout retravailler le final dans Bourges parce que c'est beaucoup trop dangereux, c'est beaucoup trop technique. Je pense qu'il doit y avoir au moins 12 à 13 virages entre 2,5 km et 700 m de l'arrivée. Donc sur une portion de 2 km, il doit y avoir au moins 12 à 13 virages. Ça tourne tout le temps parce qu'on rentre par le mauvais côté de Bourges. Il y a des côtés qui sont un peu plus faciles pour entrer dans Bourges. Je ne suis pas sûr qu'on passe par les bonnes routes pour entrer dans Bourges et surtout la zone d'arrivée est une zone merdique. Il y a d'autres secteurs où on pourra arriver un peu plus dans Bourges où la route est un peu moins dangereuse. Je pense que du côté des organisateurs, on pourrait retravailler le final parce que là, la chute, elle est tout simplement due au fait que c'est beaucoup trop technique. Et moi, je me dis que chaque année, c'est un miracle qu'entre 10,5 km et 700 m de l'arrivée, on n'est pas plus de chute parce que c'est vraiment hyper technique. Et ce qui fait que le placement est très difficile. Si vous êtes au-delà de la 15e place à 2,5 km de l'arrivée, ça devient très, très compliqué pour aller gagner le sprint. Il y a un seul endroit où vous pouvez remonter. Et c'est en faux plat descendant. entre 1,3 km et 900 m de l'arrivée. Donc, c'est vraiment trop, trop technique, je trouve. Et ça serait bien de modifier l'arrivée. Il y a d'autres zones de Bourges qui pourraient être utilisées pour avoir une arrivée beaucoup plus propre pour les coureurs et avoir une ligne de sprint beaucoup plus proche et puis avoir un peu plus de côtes, densifier le parcours, ne pas utiliser chaque année les mêmes côtes. Ça pourrait être intéressant également. On regarde tout de suite le bilan des coureurs au top. Attaque de Marlou ! Du côté des coureurs au top, je commence avec le vainqueur, Arnaud Desmarres. Très belle semaine d'Arnaud Desmarres en passant, même si ça s'est un peu moins bien passé sur Paris-Tours. Ça n'a pas été catastrophique, Paris-Tours, pour Arnaud Desmarres. Et puis surtout, un excellent Paris-Bourges, un excellent Tour de Vendée pour Arnaud Desmarres. Et c'est peut-être ces points-là qui lui ont permis, qui ont permis à la France d'être dans le top 5 en ce moment du classement nation. Arnaud Desmarres, il tournait autour. C'est une classique où il avait déjà fini deux fois deuxième, notamment derrière Jordi Méhous. Il tournait autour. Souvent, il n'était pas bien emmené. Souvent, il n'était pas bien placé dans le final du côté de Paris-Bourges. C'est-à-dire qu'il perdait la course à 1,5 km parce qu'il ne pouvait pas remonter ou soit il se faisait déborder. Il avait vraiment du mal à bien se positionner dans ce sprint, encore une fois, très technique du côté de Paris-Bourges. Et là, je me disais qu'il y avait quand même, quand on voyait la liste de départ, il y avait un duel qui prédominait sur cette liste de départ. C'était Desmarres-Dely. C'était vraiment un duel, même s'il y avait Paul Penouet, même s'il y avait Molano et Ackermann du côté de UAE. On sentait que Desmarres-Dely, ça pouvait être vraiment le match pour ce Paris-Bourges. Et là, il a fait le job parce qu'Arkea a fait un gros boulot. Alors déjà, un gros boulot dans la première partie de journée parce qu'ils ont roulé pour tenter de limiter les cas. Après, ils ont un peu disparu dans le sens Air-Roi, dans cette deuxième partie de course. C'est vrai qu'ils ont été beaucoup plus discrets. On a laissé faire notamment une OX. On a laissé faire aussi un moment UAE, faire rouler. Arkea, je ne dirais pas, se désintéressait de la course, mais avait décidé de calmer le jeu dans cette portion-là parce qu'il faut savoir qu'à Jarre, dans la première côte, le début du sens Air-Roi, je crois qu'il y avait 1 minute 30 à peu près d'avance pour les hommes de tête. Et à la sortie de Bué, on va dire, avant la côte de la Chaplote, à Bué, on était plutôt à 3 minutes 30. Donc, c'est là où ça a été un peu particulier. Mais Arnaud a très bien joué le coup. Et puis dans le final, gros travail de ses équipiers pour le placer. Ils ont fait un très bon effort entre 1,4 km et 800 m. C'est là où ils gagnent la course parce qu'il est enfin bien placé et que Delis, lui, se retrouve complètement enfermé à ce moment-là. Et ce qui fait qu'Arnaud Desmars lance son sprint, certes, au même moment qu'Arnaud Delis, mais comme il a été mieux emmené qu'Arnaud Delis, il a cette fraîcheur-là qui lui permet d'aller prendre la victoire du côté d'Arnaud Desmars. Donc, ça, c'était très, très intéressant du côté d'Arnaud. C'est ce travail qu'il a effectué avec son équipe, encore une fois avec Arkea, dans ce dernier kilomètre et demi, dans cette descente qui amène vers la gare de Bourges. C'est là où ils ont fait un gros boulot du côté d'Arkea. Ils sont passés, notamment à un moment, dans une courbe à gauche. Ils sont passés par l'extérieur. Et c'est là où ça a fait la différence, parce que souvent, c'était dans ces zones-là où il se faisait un petit peu manger Arnaud Desmars. Ça fait du bien parce que je pense que c'était la dernière classique française qui lui manquait au palmarès, puisque le Tour de Vendée, il l'avait déjà gagné. Le Grand Prix de Fourmi, il l'a déjà gagné en début de carrière. À l'époque du groupe Amar, il l'avait gagné. Mais c'est vrai qu'il lui manquait Paris-Bourges. Ça confirme aussi que la sauce a bien pris. Avec Arkea, ce n'est pas toujours facile de changer d'équipe au mois d'août, mais la sauce a déjà bien pris, notamment avec Mazzato qui a fait le boulot. Il ne manque que Calum Scotson qui va arriver, Clément Rousseau aussi qui a été bon. Donc non, c'est une équipe qui fait du bon boulot et il a une belle équipe autour de lui. Et pour les grands tours l'année prochaine, il faudra se méfier d'Arnaud Desmars, parce que si les jambes sont là, vu comment il est bien emmené pour le moment, surtout qu'il n'y aura pas 150 leaders chez Arkea. Encore une fois, tu auras Kevin Vauclin et Kevin Vauclin pour la montagne. À part s'il y a un gros recrutement qui arrive dans les jours à venir, s'il recrute Julien Laphilippe dans les jours à venir, ou je ne sais pas quel grimpeur pourrait être sur le marché. Mais du côté d'Arnaud Desmars, on va être le leader, je dirais, de Arkea, le leader numéro 1. Ça va être donc très intéressant de voir comment il va se comporter, peut-être sur le Tour de France, parce qu'il y aura vraiment... C'est un profil qui peut être intéressant pour Arnaud. Je poursuis avec Arnaud Delis, un deuxième Arnaud. J'ai bien aimé son interview, même avant Pareto, où il a dit comment je pourrais être déçu d'être battu par Arnaud Desmars. J'ai bien aimé. Oui, parce que c'est vrai qu'on lui dit, tu as fini deuxième, tu es déçu. En même temps, il a été battu par un très grand sprinter. Arnaud Desmars, il doit être à 94-95 victoires en carrière actuellement. C'est, je crois, le coureur en activité avec Cavendish. C'est les deux qui doivent avoir le plus de victoires en carrière. Plus que Renaud Weggen, plus que Caleb Ewan, plus que ces coureurs-là. C'est dire quand même vraiment la force d'Arnaud Desmars. C'est qu'Arnaud Delis, il est tombé sur quelqu'un de plus fort que lui. Il a eu en plus un problème technique. De toute façon, ce n'était pas sa semaine du côté des problèmes techniques. Là, c'est vrai qu'au niveau de la roue, la roue croise complètement. Je me suis dit, ça m'a fait penser à un pilote de moto. Il y a des pilotes de moto comme ça, à l'accélération en ligne droite, qui croise complètement. Vraiment, la photo est magnifique. Je vous ai pris la photo pour faire la miniature. Parce que la roue est complètement croisée. Elle n'est pas du tout dans l'axe. Il a eu un souci technique sur son vélo. Du côté d'Arnaud Delis, je pense que même sans ce souci technique, ça ne l'aurait pas fait face à Arnaud Desmars. Parce que le match aurait été plus serré. Mais ça ne l'aurait pas fait parce qu'il n'est pas bien emmené. Et c'est pourtant surprenant. Parce que pendant toute la journée, on ne voit quasiment pas la loto Destini sur la première partie de course. On les voit assez peu. Et là, je me dis, en plus, ils font du bon boulot. Ils laissent faire Uno X. Un peu comme Arkea, je me dis, ils vont avoir des cartes dans le final. Sauf qu'ils ont beaucoup roulé dans les 15-20 derniers kilomètres. À partir de Mentos Alon, on les voit beaucoup. Je pense que c'est là où ils perdent la course. Parce qu'ils ont craqué par rapport à Arkea. Arkea a décidé de ne pas forcément mettre 150 hommes à ce moment-là. Et de l'autre côté, l'auto a mis beaucoup de coureurs. L'auto Destini. Et après, dans le final, ils se sont enfermés. Mais je crois que déjà l'année dernière, ils n'étaient pas bien sortis l'année dernière, Delis. Mais là, il a été complètement enfermé. Et surtout, il était un peu seul. Et là, c'est le gros problème autour d'Arnaud Delis. Même si ça commence à se corriger un peu, c'est son train. Son train reste, encore une fois, très faible. Et ce n'est pas suffisant pour un sprinter de ce calibre-là. Il lui faut un train de meilleure qualité. Il lui faut des meilleurs équipiers dans le final des courses. C'est le gros travail que doit faire l'auto Destini en recrutement. C'est qu'il ait des équipiers de qualité. Il faut qu'il ait des lanceurs. Il faut qu'il ait des gens pour l'emmener. Parce que sinon, ça risque d'être compliqué pour Arnaud Delis. Encore l'année prochaine, quand il y aura des grosses oppositions. S'il a envie d'être présent, je ne sais pas quel sera son programme l'année prochaine, Arnaud Delis. Mais s'il a envie de faire un grand tour, il faut qu'il ait le train qui suive. S'il n'a pas le train, c'est compliqué. Je pense qu'Arnaud Delis, sa prochaine étape, c'est les grands tours. Désormais, c'est les classiques aussi. Il faut avoir une équipe solide. Quand tu as un cours de ce niveau-là, il faut que la loto fasse ce travail derrière. Parce que sinon, peut-être qu'un jour, il changera de crèmerie. Si tu veux qu'il reste, il faut qu'il y ait l'équipe derrière. Heureusement, j'ai envie de dire qu'ils ont une belle formation d'autodestini. Et surtout, ils vont avoir du salaire, de la masse salariale. Parce que Calé Bévoine part. Donc forcément, ça te dégage de la masse salariale du côté de cette formation. Mais il y a vraiment un vrai travail à faire au niveau du train. Parce que ça le pénalise cette année. Ça le pénalisait déjà l'année dernière. Mais c'est vrai qu'il arrive déjà à faire du bon boulot. Parce qu'il a 10 victoires, 11 victoires, je crois, cette année. Arnaud Delis, c'est derrière Olaf Koi et Jasper Philipson. Ça fait partie des sprinteurs qui ont gagné le plus. Le problème d'Arnaud Delis, c'est que sur les sprints avec de la densité, ça reste compliqué dans cette équipe l'autodestini. Je termine avec Paul Panouet. Après, son sprint, il est encore costaud. Et on voit qu'il finit bien la saison. Parce que le championnat d'Europe, Faden, Arden, Famen, Arden Classique. Là, Paris-Bourges. Il fait des sprints très costauds. Arnaud Delis, donc il finit bien. Comme l'année dernière aussi, il avait plutôt bien fini la saison. Par contre, cette année, il a eu du mal à démarrer. Ça a été un peu son souci. Enfin, il avait bien démarré en janvier. Mais sur le mois de mars, par exemple, il a été très discret. Arnaud Delis, c'est là-dessus où ça a été un peu plus compliqué sur sa saison. Et puis, je termine avec Paul Panouet. Pas mal quand même, Paul Panouet, sur le final. Il lance devant Desmar, devant Delis. Il se retrouve un petit peu derrière ensuite sur son sprint. Mais je trouve que c'est quand même intéressant ce qu'il a fait, Paul, dans cette journée. Et puis, il arrive à fédérer autour de lui. Encore une fois, pour un sprinter, c'est important. Pour un leader, c'est important. Et je trouve que Panouet, il arrive à fédérer autour de lui des mecs qui ont pourtant un peu plus d'expérience, qui ont un peu plus de palmarès. C'est vrai qu'on avait un peu peur du côté de la groupana après le départ d'Arnaud Delis en se disant que sur les sprints, ça risque d'être compliqué. En plus, on ne connaît pas trop le budget. Mais bon, quand tu vois un Lewis Aski ou un Samuel Watson faire le job pour Paul Panouet, ça montre qu'il a quand même un peu de charisme. Parce que Lewis Aski, il aurait pu jouer sa carte aussi personnelle. Il ne joue pas sa carte personnelle, il fait le job pour Paul Panouet. Donc ça, c'est très bien. Et puis, Paul Panouet, vainqueur de la Coupe de France cette année. Donc ça, c'est toujours bien du côté des Français. Vainqueur du Tour du Finistère, d'une étape du Tour de Poitou-Charentes-Nouvelle-Aquitaine. Deuxième du Tour de Vendée. Troisième de Paris-Cheny. Cinquième du Grand Prix de Fourny. Neavième du Grand Prix d'Isberg. Sur le Tour de Pologne, ils prennent cinquième place du côté de Cracot. Sixième du classement par points de la route d'Occitanie. Vainqueur du Tour de Finistère, on l'a déjà dit. Onzième du Grand Prix du Morbihan. Septième de la route Orangèle. C'était en début de saison au mois de mars. Quatrième de la classique Loire-Atlantique. Et je regardais également sur le Tour de Nander, une cinquième et une quatrième place sur deux sprints. Donc c'est un sprinteur qui progresse, qui vient de l'équipe Conti, Groupama. Mais qui fait du bon boulot pour le moment. Il a encore une année de contrat en 2024. Ça serait bien de sécuriser son contrat du côté de la Groupama assez tôt. Surtout que s'il travaille bien pendant l'hiver, c'est un court qui peut vraiment progresser. Et puis progresser également sur les classiques, je pense, Flandriennes. Parce que c'est un coureur qui passe aussi un petit peu les bosses. Donc sur les classiques Flandriennes, ça peut avoir un intérêt. Et il est en constante évolution, Paul Penouet, en termes de résultats. Et c'est un coureur qui n'aura que 22 ans. Puisqu'il est dans toute fin d'année. Il est né le 28 décembre. Donc c'est vraiment un coureur qui peut être très intéressant. Sur un profil un peu Brian, ouais, Caleb Ewan, même plus que Brian Cocard. Parce qu'il est quand même un peu plus lourd que Brian Cocard. Mais ça reste quand même un petit gabarit. 1,73, 1,64 kg. Donc c'est pas un gabarit très lourd, Paul Penouet. Donc il peut peut-être encore un petit peu prendre en puissance. Un petit peu prendre en masse musculaire. Peut-être gagner 2, 3 kg. Pour être encore plus efficace du côté des sprints. Ça va être son objectif peut-être pendant l'hiver. De faire un petit peu de muscu. Ça peut avoir un intérêt pour le français. On passe tout de suite au bon édane. On passe au bon édane de ce Paris-Bourges 2023. Je commence avec Uno X. C'est quand même fou d'avoir décidé de rouler autant dans le sans-cerroi. Parce que c'est eux qui prennent la course en main à partir de Vahy. Même Jarre. Mais un peu avant même à Vahy. Ils prennent la course en main. Sans qu'on l'aurait vraiment demandé. Parce qu'à ce moment-là, avant, il y avait Arkea qui avait mis un homme. Je crois que Loto avait un coureur. Ils étaient 2, 3 à rouler. Il y avait peut-être Alpessine aussi. Non, Alpessine, il y avait un dans l'échappée. Mais c'était 2, 3 à rouler. Il n'y avait pas grand monde qui roulait. Mais c'était 2, 3 à rouler. Et l'écart était en plus, voilà, une trente, un truc comme ça. Bon, ça allait. D'un coup, Uno X accélère dans la côte de Jarre. Bon, on se dit à ce moment-là, ils prennent la course en main. Les autres équipes s'écartent complètement. Ils vont contrôler pendant une cinquantaine de kilomètres. Ceux qu'ils contrôlent de manière importante. Sauf que l'écart augmente. Et on se retrouve dans une situation où quand je vois à Bué, encore une fois, que l'écart est à, je ne sais plus, je crois que c'était 3 minutes 30 à ce moment-là, je me dis, il va falloir sacrément rouler fort dans le final pour rattraper l'échappée. Parce que sur Paris-Bourges, il y a trois phases. Il y a la phase de départ qui s'arrête à Vailly-sur-Sould. Vous avez la phase entre Vailly et la côte de la Chaplote. La côte de Bué, si on est gentil, ou là. On ne peut pas rouler fort parce qu'il y a trop de côtes. Il y a trop de dénivelé dans ce passage-là. Il y a 2000 mètres de dénivelé positif. J'irais qu'il y en a 1500-1008, c'est sur ces 50 kilomètres-là. Et ensuite, tu as le final après la côte de la Chaplote qui est en faux plat descendant où si tu as trop d'avance, tu ne reviendras pas parce que c'est plutôt du faux plat descendant et que les échappés vont résister. C'est une course où les échappés ont une grande capacité de résistance. Quand j'ai vu qu'il y avait 3-30 et qu'il restait 45 bornes, je me suis dit soit il va falloir sacrément accélérer dans la côte de la Chaplote quitte à perdre des sprinters et donc à perdre des équipes qui peuvent rouler avec toi. Soit on attend, on attend, mais le final risque d'être rock'n'roll. Il va falloir rouler à 60 à l'heure dans le final. C'est un peu ce qui s'est passé. Et Uno X s'est cramé à vouloir rouler pendant très longtemps seul, à imposer son rythme. Sauf que ça n'a pas été la bonne stratégie et qu'à l'arrivée, Uno X. Le premier coureur Uno X, il est très loin. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau du sprint, mais c'est Carl Frédéric Bayward qui finit 16e. Rasmus Thieler et 64. Je m'attendais plus même à ce que ce soit Rasmus Thieler qui sprint. Mais on n'a pas réussi à s'organiser dans le final. Alors dans ce cas-là, est-ce qu'il y avait un réel intérêt à rouler autant ? Moi, j'ai été surpris quand Uno X a décidé de prendre en main la course. Ils ont fait la même chose sur Pareil Tour, ça a été le même résultat. Ça n'a pas été bon. Pour moi, Uno X n'avait pas besoin de rouler en tête de course. Alors oui, ils veulent faire la grande équipe. Quand tu fais la grande équipe, il faut avoir l'effectif derrière. Ils ont un effectif qui est intéressant, mais qui n'est pas suffisant encore pour décider de contrôler entièrement la course et d'être le facteur X d'une épreuve. Ils n'ont pas encore un effectif de World Tour Uno X. L'année prochaine, ce sera beaucoup plus le cas. Notamment avec l'arrivée de Kurt Nielsen. Mais cette année, ce n'est pas encore suffisant. Et quand je les ai vus prendre autant en main la course, je me suis dit que c'est une erreur. Ce n'est pas à eux de faire ce job-là. C'était à Groupaba. C'était à Arkea. C'était à Boura. À UAE. Ce n'était pas à Uno X. Je pense que ça a été une erreur. Et dans le final, peut-être que si à 5 km de l'arrivée, ils n'ont pas autant roulé pendant 25-30 km, ils sont peut-être capables d'étirer le peloton à ce moment-là et de faire mal à tout le monde et de faire des cassures dans les différents virages à partir de 2,5 km de l'arrivée. Mais comme ils ont beaucoup roulé pendant toute la journée, ils n'ont pas été en mesure de le faire. Ça leur coûte énormément. Ils ne sont pas très bien placés dans le final. Le sprint n'était pas très bien. De toute manière, je pense que Rasmus Thieler face à Indeli ne pouvait pas faire grand-chose. On peut se poser la question aussi, est-ce que du côté d'Uno X, il ne fallait pas mettre un mec dans l'échappé ? Ce qui aurait peut-être été plus intéressant que d'avoir cette stratégie-là. Je poursuis avec UAE. Raté d'UAE. Bon, après, ça n'arrive pas souvent. Mais sur les sprints, ça arrive quand même quelques fois. Ils avaient trois cartes. Ils avaient Ackerman, Trentin, Molano. Et ils avaient O'Dug pour emmener avec Ryan Gaibans. Ils avaient une belle équipe au départ. Moi, je me suis dit, bon, ça va être compliqué pour eux, c'est pour rouler. Après, moi, je me disais, bon, Ackerman, c'est un peu trop vallonné pour Ackerman. On me dit, bon, tu mets Ackerman à rouler. Tu mets toutes tes chances sur Molano ou sur Trentin. Trentin, il a l'air d'être pas mal en cette fin de saison. Bon, Molano, il a quand même été performant sur la Volta. Donc, je me dis, bon, ça peut être une belle carte. Je me dis, en plus, Ackerman, l'année prochaine, il n'est plus chez UAE et pas chez Israël. Donc, il n'y a pas une belle stratégie à faire de ce côté-là. Sauf qu'on fait plutôt rouler Mikkel Berg, qui, je pense, a roulé beaucoup trop tôt. Il fallait peut-être faire rouler aussi Ackerman parce que, bon, cette année, ça a été compliqué pour Ackerman en fin de contrat. Mais ça a été compliqué parce qu'il a eu deux saisons difficiles, blessures. Voilà, il fait deux saisons. Cette année, il fait 30 jours de course. L'année dernière, en 2022, il a fait zéro jour de course. Et en 2021, bon, il en avait fait 57, mais il avait fait une très belle saison. C'est vrai que là, 2023, ça a été difficile après une année blanche complète. Je pense que ces mecs-là auraient dû rouler dans le pléton. Bon, ensuite, UAE, ils ne roulent pas de la journée. On arrive quand même à revenir sur les échappés. Je me disais, super, ils vont pouvoir mettre le rythme dans le final. Sauf qu'il n'y a personne qui s'est sacrifié pour un autre coureur. Au final, Molano, il fait 13, Strenstein, il fait 14, Hodge, il fait 17. C'est quoi l'intérêt sur une course comme ça de faire 13, 14, 17 ? Voilà, il aurait peut-être fallu qu'il y en ait un qui se sacrifie pour les autres. Sauf que, comme assez souvent chez UAE, dans les sprints, encore une fois, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui a voulu se sacrifier pour un autre coureur. C'est une équipe qui a encore ce problème-là. C'est une équipe qui est très bonne en montagne. Sur les sprints, ce n'est pas encore trop ça. Donc, c'est encore un travail qu'ils doivent effectuer à UAE, c'est sur l'approche des sprints. Et là, je pense que Molano avait une belle opportunité. Parce qu'encore une fois, 2000 mètres de dénouvelé positif, c'est un parcours qui peut lui convenir. C'est un final technique. On sait que ce n'est pas le dernier à sortir les coudes. Mais si tu lances ton sprint 20e, tu ne peux pas faire des miracles. Surtout qu'il y avait une petite cassure. Donc, c'est dommage pour Molano. Mais UAE, pardon, n'a pas très bien joué le coup. Puis, je termine avec Marc Sarrault. Dommage, dommage encore une fois. Mais comme je disais, AG2R n'a pas la culture du sprint. Mais c'est dur pour Marc Sarrault. Alors, ça a été dur pour AG2R. Parce que Franck Bonamour est le meilleur de l'équipe. Il fait 23e. Donc, ce n'est pas top. Mais c'était une belle opportunité pour Marc Sarrault pour tenter de faire un top 10. C'est un cours qui est en fin de contrat. Qui n'a pas de contrat pour l'année prochaine. Il l'a annoncé sur le journal l'équipe. Il a même dit que s'il n'avait pas de contrat, d'ici décembre, il arrêtait le cyclisme. Mais il y avait une belle opportunité là, sur cette course-là, de montrer ce qu'on sait faire. Et de montrer qu'il était encore en capacité d'avoir des grands résultats. Mais ça n'a pas été le cas. C'est une déception Marc Sarrault. Parce que, quand tu vois le niveau qu'il avait chez Groupama, tu te dis, il y a vraiment un truc qui s'est passé sur cette étape du Tour de Pologne, lors de la chute de Jacobson. Je rappelle qu'il est à la lutte à ce moment-là avec Renové Gunn et Jacobson, ce jour-là. Et autant Jacobson s'en est remis, autant Renové Gunn aussi, autant Sarrault est la vraie victime, au final, la plus grosse victime de cet accident. Parce que, trois ans après, c'est un peu l'ombre de lui-même. C'est ça qui est triste avec Marc Sarrault. Il y a eu une victoire à chaud les Pays de la Loire. En gros, il n'y a eu quand même pas du tout les résultats. Alors que Marc Sarrault, quand il était chez Groupama, moi, je m'étais dit, ce mec-là, il est barré par Arnaud Desmarres. Quand il va changer d'équipe, ça va être pas mal. Déjà, il n'a pas choisi la bonne équipe pour moi. Parce que j'ai deux airs au niveau des... Encore une fois, c'est une équipe qui n'a pas la culture du sprint. Et c'est le cas depuis 15 ans. Je dirais que la dernière fois qu'ils ont été bons au niveau des sprints, c'était avec Jean-Patrick Nazan. Donc, c'est un petit peu compliqué. Ou avec le Lituanien qui avait remporté une étape sur le Giro, j'ai oublié son nom. Mais là, c'est vrai que c'est un petit peu dommageable pour Marc Sarrault. Parce qu'on voit bien que sur les grosses courses, c'est compliqué. Alors, moi, je me dis qu'une équipe comme Saint-Michel, par exemple, pourrait lui faire signer un contrat, pourrait être intéressée. Une équipe comme Saint-Michel, Uber 93, pourrait être intéressée. CIC aussi. Bon, ils ont Emmanuel Morin. C'est un peu plus compliqué. Mais Van Driesel pourrait être intéressé également. Mais aujourd'hui, je trouve ça dommageable qu'un coureur comme Marc Sarrault, qui avait vraiment le profil pur sprinter. Tu vois, ces derniers résultats, ça remonte quand même un petit peu. C'est un mec qui, cette année, n'a couru que 27 jours. Il n'a que 27 jours de course. Il a repris en mai aux 4 jours de Dunkerque. C'est-à-dire qu'il y a quand même, en 2022, il a 44 jours de course. C'est rien. Il fait 5e du Grand Prix de Denain. Vainqueur de Cholet-Pays de la Loire. Aucun grand tour. Très peu de courses World Tour. Aussi chez HG2R. Ça a été compliqué. Même l'année dernière, il fait quand même dizaine de Paris-Bourges. En termes de résultats. Et en 2021, il est à 47 jours de course. Chez HG2R, il a donc moins de 150 jours de course en 3 ans. Ce qui est vraiment, il doit être à 120 jours de course, 130 jours de course. Ce qui est très faible sur 3 ans. Et à 30 ans, là, il est un peu à la croisée des chemins. Mais c'est vrai que quand on voit le profil qu'il avait chez Groupama et l'enchaînement des résultats chez Groupama, on se dit, ouais, c'est un peu un gâchis quand même, Marc Sarro. J'espère qu'Olivier Zoner arrivera à retrouver des résultats dans les années à venir. J'avais vu, on m'avait mis un commentaire sur Marc Sarro. Quelqu'un qui habitait pas très loin de chez lui et qui m'avait dit qu'il ne le voyait plus trop à l'entraînement. Est-ce qu'il a toujours un problème avec son épaule ? Parce qu'il avait été touché à l'épaule lors de sa chute sur le Tour de Pologne qui lui pourrait sa carrière. C'est la question que je me pose. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Même si elle est arrivée avec une semaine de retard. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mayek Production. Ciao, ciao !